Aujourd'hui, les dépenses de communication commerciale pèsent environ 30 milliards d'euros par an. C'est presque autant que les dépenses des entreprises en recherche et développement. Ces dépenses, elles conduisent en fait à nous rendre insatisfaits avec notre niveau de consommation actuel. Et en fait, aujourd'hui, les ménages français sont relativement suréquipés, c'est ce que nous dit le Haut Conseil pour le Climat. Et donc, les industriels cherchent à nous faire renouveler plus vite nos équipements. C'est le cas, par exemple, des téléphones qu'on renouvelle 9 fois sur 10, alors qu'ils fonctionnent encore d'un point de vue technologique ou logiciel. Et donc, pour toutes ces raisons, la publicité, aujourd'hui, est un frein à la sobriété. Et c'est pourquoi le GIEC a appelé de ses voeux la régulation de la publicité pour mieux lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, les dépenses de publicité sont très faiblement taxées, moins de 2,5% de niveau moyen d'imposition sur les 30 dernières années. Et donc, l'introduction d'une taxe de 8% sur les dépenses de publicité et de relations publiques des entreprises permettrait de baisser le niveau de pression publicitaire et donc de ralentir la consommation sans affecter le bien-être des ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages financent souvent leur surconsommation par une augmentation de leur temps de travail. Donc, ce serait une mesure tout à fait utile pour la sobriété. Une taxe sur la publicité pourrait avoir trois effets bénéfiques pour l'économie et la société. Le premier, c'est que ça pourrait rapporter 1,7 milliard d'euros par an de recettes fiscales en plus, toutes recettes fiscales confondues pendant les trois premières années au moins. Ensuite, elle pourrait cibler les plus gros annonceurs et donc diminuer l'effet anticoncurrentiel de la publicité aujourd'hui. Et le troisième point, c'est que les revenus collectés avec cette taxe pourraient être réaffectés à des dépenses d'information, d'intérêt général, soit du secteur public, soit du secteur des organisations non-gouvernementales par exemple. Et donc, on pourrait mettre au service d'un changement des modes de vie le talent et les compétences des professionnels du secteur de la publicité. Sous-titrage ST' 501